Non relinquambos orphanos, vado et venio ad vos, et gaudibicorvestrum. Je ne vous laisserai point orphelin. Je m'en vais, et je viendrai vers vous, et votre cœur sera rempli de joie. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Toute cette octave de l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ au plus haut des cieux doit nous porter à élever nos esprits et nos cœurs vers le ciel et ses habitants. Vers le ciel, le lieu où Dieu habite et où tous ceux qui l'entourent sont dans une plénitude de joie et de bonheur. Chantant sans cesse ses louanges en action de grâce, des merveilles qu'il découvre à chaque instant en lui. Notre Seigneur disait donc à ses apôtres, peu avant sa passion et son départ, « Je ne vous laisserai point orphelin. » Et par ce terme d'orphelin, il nous fait comprendre qu'il est d'une certaine manière notre Père, lui aussi. C'est pourquoi il est nommé à l'avance par le prophète Isaïe, au chapitre 9, verset 6, « Parmi les autres attributs qui lui sont donnés, Deus fortis, Dieu fort, Pater futuris, Père du siècle futur, car c'est lui qui nous engendre à la grâce et en nous engendrant à la grâce, il nous engendre à la vie éternelle. » C'est lui donc qui nous attire et qui nous entraîne derrière lui au ciel. Je ne vous laisserai donc point orphelin, car je m'en vais en ma nature humaine, corporelle. Vous ne me verrez plus, mais je reviendrai d'abord quelques instants pendant ces 40 jours qui séparent la résurrection de l'ascension par des apparitions, la plupart très courtes, sporadiques, les unes un petit peu plus longues, mais surtout je reviendrai en ma divinité en vous montrant que je suis toujours parmi vous, au milieu de vous et même en vous. « Et donc je viendrai vers vous et en vous, et alors votre cœur sera rempli de joie et d'exultation. Cependant il vous est bon que je m'en aille, car si je ne m'en vais point, le Saint-Esprit ne descendra point en vous. En effet, je vais vous envoyer un autre paraclet. » Les Pères nous font remarquer que s'il dit un autre paraclet, c'est qu'il l'est lui-même. Paraclet veut dire consolateur. Paraclet veut dire avocat, défenseur. Et bien cet autre avocat, consolateur, défenseur, celui qui rendra active la génération dans la grâce et qui accordera tous les dons nécessaires pour y persévérer et y grandir, c'est le Saint-Esprit, la troisième personne de la très sainte Trinité. Et tandis que la seconde personne s'est incarnée, a pris réellement notre nature, s'est montrée à nos yeux, s'est fait entendre à nos oreilles, l'Esprit-Saint, lui, restera en sa nature divine et en son travail intérieur, intime, par ses inspirations, par les forces qu'il nous accordera, le don des vertus infuses et les dons du Saint-Esprit. « Alors, dit notre Seigneur, il me rendra témoignage. » Et à un autre moment, notre Seigneur dit à ses disciples, « Il vous fera comprendre tout ce que je vous ai dit et vous inspirera encore un complément de révélation puisque la révélation publique se poursuit jusqu'à la mort du dernier apôtre qu'a été Saint Jean l'évangéliste. Révélation principalement par la parole de Dieu, la Sainte Écriture, révélation aussi par la Sainte Tradition, par le témoignage oral, par la Sainte Liturgie, par toutes les saintes coutumes, les lois que les apôtres ont établies avant de partir, lois qui ont été ensuite complétées d'une façon moins solennelle par la Sainte Église selon les besoins des temps. Le Saint-Esprit, donc, me rendra témoignage, vous fera comprendre tout ce que je vous ai dit, complétera la révélation que je vous ai faite, mais vous aussi, mes apôtres, vous me rendrez témoignage, vous qui avez été avec moi continuellement pendant toute ma vie publique, vous rendrez témoignage de ce que vous avez vu et entendu. Comme le dit si bellement l'apôtre Saint Jean, au début de sa première épître, ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, ce que nous avons touché du Verbe de vie, de la vie éternelle, c'est cela que nous vous annonçons. Nous qui avons mangé et bu et surtout prié et écouté ces exhortations, nous, ces témoins choisis, ce n'est pas notre doctrine que nous enseignerons, mais la doctrine de notre divin Maître. Cette doctrine spirituelle, morale, sera une gêne pour le monde corrompu et relâché. Elle le heurtera fortement quand ils entendront « Bienheureux les pauvres, bienheureux ceux qui pleurent, bienheureux les cœurs purs, bienheureux les pacifiques, alors comme ils ne supporteront point les exigences de cette morale, qu'ils ne goûteront point la beauté et la grandeur de cette doctrine spirituelle, ils vous rejetteront, ils vous repousseront. Quand vous leur direz que le royaume de Dieu n'est pas dans la boisson et les aliments n'est pas dans la gloire temporelle ici-bas, mais se trouve là-haut dans les cieux, eux qui auront rêvé de devenir les maîtres du monde, vous chasseront de leur synagogue, vous repousseront, vous condamneront. Et de même, les païens que vous dérangerez aussi dans leur relâchement, dans leur laissé-aller, dans leur immoralité, vous repousseront, iront-vous jusqu'à vous condamner à mort et vous aussi, mes apôtres, vous aurez à verser votre sang comme je l'ai versé le mien. Je vous annonce tout cela, mes chers disciples, afin que, quand vous aurez à souffrir ces tribulations, ces rejets, vous ne soyez pas scandalisés. Vous ne croyez pas que je manque de puissance parce que je vous laisse dans la tribulation, dans la souffrance, car il n'y a pas de meilleur creusé pour se purifier, pour se détacher du monde et pour se retourner vers Dieu et s'attacher à Dieu. Ainsi donc, demeurez à Jérusalem, autour de la très saine Vierge Marie. Préparez-vous en la sainte neuvaine qui parcourt l'intervalle entre l'ascension et la Pentecôte, afin que vos esprits et vos cœurs soient plus aptes à recevoir en vous la lumière et la force du Saint-Esprit qui va venir sur vous et alors vous serez complètement transformés. Comme le note le pape Saint-Grégoire le Grand, considérons ce qu'étaient les apôtres avant la réception du Saint-Esprit et ce qu'ils ont été après, quelle transformation. Ils avaient du mal souvent à comprendre ce que notre Seigneur leur disait « Bientôt c'est eux qui le diront eux-mêmes et qui le feront comprendre aux autres. » Ils avaient une telle crainte d'avoir à souffrir qu'ils s'étaient fermés à double tour dans le Cénacle et ils seront encore fermés avec les portes et les fenêtres barricadées au matin même de la Pentecôte quand le Saint-Esprit va descendre sur eux. Alors complètement transformés, remplis de force, de lumière et de joie, ils ouvriront grands portes et fenêtres et commenceront à s'adresser à la foule réunie par le bruit de tonnerre qui avait éclaté sur la maison au moment de la descente du Saint-Esprit et ils commenceront à prêcher et quand bientôt ils seront arrêtés par les chefs juifs qu'on leur donnera l'ordre de taire le nom de Jésus, Saint-Pierre au nom de tous répondra fièrement qu'il n'y a point d'autre nom qui est donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés et que ce qu'il a vu et entendu et selon l'injonction qu'il a reçu du divin maître il ne peut absolument pas le taire il ira en prison puis au moment où Hérode voudra l'immoler un ange viendra le délivrer car ça ne sera pas encore son heure puis il ira après avoir fondé l'église d'Antioche à la suite de Saint-Paul et Saint-Barnabé il ira fonder celle de Rome qui deviendra la mère et maîtresse de toutes les églises et là il donnera son sang pour le témoignage le témoignage du sang que recoupe le mot de martyr et bien nous autres avons un marché dans les traces de notre Seigneur et des apôtres et des disciples et des saintes femmes nous aussi devons prier dans le cénacle autour de la très sainte Vierge Marie nous aussi quand l'heure vient nous devons rendre témoignage autour de nous et s'il faut souffrir pour le nom de Jésus et bien que l'on puisse dire de nous ce que les actes des apôtres disent des apôtres sortant du Sanhédrin ils sortirent remplis de joie car ils avaient été trouvés dignes de souffrir pour le nom de Jésus oh de Jésus notre divin sauveur ne nous laissez point orphelin en cette fin du monde qui approche en ce temps de la grande apostasie et de l'abomination dans le lieu saint. Ne nous abandonnez pas. Et pour cela, donnez-nous de ne point vous abandonner, car vous n'abandonnez jamais le premier. Protégez-nous, fortifiez-nous, éclairez-nous, sanctifiez-nous. Donnez-nous de répondre aux avances du Saint-Esprit en nos âmes, à ces bonnes inspirations, qui nous accordent la force pour vivre chrétiennement, car, surtout en ce monde apostat, cela dépasse nos propres forces naturelles. Ô doux Jésus, venez-en nous, spirituellement, afin que, d'ores et déjà, nous aussi, nous soyons remplis de joie, que notre cœur exulte, déniez tourner nos pensées et nos affections vers le ciel et déniez nous y attirer avec vous pour l'éternité, pour chanter vos louanges et celles du Père, celles de toute la très sainte Trinité, avec les saints anges et les bienheureux dans les siècles des siècles, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.